Donc, résoudre l'équation 5 sur x moins 1 égale 3 sur x plus 3. Et pour gagner du temps, je vous ai déjà mis le domaine, x différent de moins 3 et x différent de 1. Parce que tu vois tout de suite que si x était égal à moins 3, à droite du signe égal, on aurait 3 divisé par 0, ce qui n'aurait aucun sens. Et si x était égal à 1, à gauche du signe égal, on aurait 5 divisé par 0, ce qui n'aurait pas plus de sens. Donc on va résoudre cette équation. Bon, laisse-moi juste le temps de la recopier juste en dessous pour qu'on ait de l'espace autour pour travailler avec. Donc 5 sur x moins 1 égale 3 sur x plus 3. Maintenant, l'idée, c'est qu'on ne veut plus avoir de dénominateur et surtout pas de x au dénominateur. Donc la première chose à faire, c'est de se débarrasser des dénominateurs. Et la meilleure manière de se débarrasser, par exemple, de ce x plus 3 au dénominateur, c'est de multiplier les deux côtés, les deux membres de l'égalité, par x plus 3. Donc un à gauche et un autre x plus 3 à droite. Et par exactement le même raisonnement, si je veux me débarrasser du x moins 1 qui est au dénominateur de gauche là, je vais multiplier les deux membres de l'égalité par x moins 1 à gauche et à droite. Maintenant, qu'est-ce qui va arriver ? Eh bien, tout l'intérêt de multiplier par x moins 1, c'est qu'on peut faire ça. Là, on peut simplifier par x moins 1 le membre de gauche. Et tout l'intérêt de multiplier par x plus 3, c'est qu'on peut simplifier par x plus 3 le membre de droite. Et maintenant, qu'est-ce qui reste qu'on n'a pas simplifié ? Eh bien, à gauche du signe égal, il nous reste 5 multiplié par x plus 3. Et à droite du signe égal, il nous reste 3 multiplié par x moins 1. C'est-à-dire qu'on a réussi à se débarrasser des fractions, à obtenir une équation sans fraction. Et ce genre d'équation-là est beaucoup plus facile à résoudre. En fait, j'ai explicité ce qu'on appelle la technique des produits en croix. Parce que si tu compares cette dernière ligne avec la ligne de l'énoncé, tu remarques que 5 fois x plus 3, ça vient de la multiplication en diagonale du numérateur d'une fraction par le dénominateur de l'autre. Et de mêle, 3 fois x moins 1. Et donc, le produit en croix, ça vient de là. Ça vient du fait qu'on multiplie par les deux dénominateurs, les deux membres de notre égalité. C'est pour ça que les produits en croix sont égaux si les fractions sont égales. Maintenant, revenons à notre équation. Pour la résoudre, il va falloir développer. Et ensuite, éliminer les x à droite, éliminer les constantes à gauche. C'est ce qu'on va faire. On développe déjà. Ça fait 5x plus 15 égale 3x moins 3. Ensuite, on se dit qu'on voudrait tous les x du même côté. Donc, on va se débarrasser du 3x. Tout simplement en rajoutant moins 3x à gauche et à droite. Donc, on a 5x plus 15 moins 3x égale 3x moins 3x moins 3x. À gauche, je vais avoir 2x plus 15. À droite, je vais avoir moins 3 parce que le 3x et le moins 3x se seront annulés. Maintenant, on va se débarrasser du plus 15 en rajoutant moins 15 à gauche et à droite. On obtient 2x plus 15 moins 15 égale moins 3 moins 15. Le plus 15 moins 15 s'annule. Il reste 2x. Et moins 3 moins 15, ça fait moins 18. Et ensuite, il ne reste plus qu'à, pour avoir x tout seul, qu'à diviser le membre de gauche et le membre de droite par 2. Donc, 2x divisé par 2 égale moins 18 divisé par 2. Les deux simplifient à gauche. Il nous reste que x est égal à moins 9. Moins 18 divisé par 2, ça fait moins 9. Voilà, on a trouvé notre solution. Alors, la première chose à faire, c'est de vérifier qu'elle se trouve bien dans l'ensemble de définition. Non, les valeurs interdites, c'est moins 3 et 1. Et heureusement, je n'ai pas trouvé ni moins 3 ni 1. J'ai trouvé moins 9. Il peut arriver qu'on trouve une des valeurs interdites. Dans ce cas-là, il faudra la retirer de l'ensemble des solutions. Mais là, on a eu de la chance, ce n'est pas arrivé. Donc, on est sûr que moins 9 est solution de l'équation. Cette résolution est une preuve que moins 9 est solution de l'équation. Par contre, pour le voir plus clairement, on va resubstituer moins 9 dans chacun des deux membres. Et on va bien voir que moins 9 vérifie l'équation. Substituons d'abord moins 9 dans le membre de gauche. On obtient 5 sur moins 9, moins 1. Autrement dit, 5 sur moins 10, c'est ça, ça simplifie en moins 1,5. Donc, le membre de gauche, lorsque x est égal à moins 9, vaut moins 1,5. On va vérifier que le membre de droite vaut aussi moins 1,5. Le membre de droite, c'est 3 sur moins 9 plus 3. Je substitue moins 9 à la place de x. Et ça fait 3 sur moins 6. Le dénominateur vaut moins 6. Et 3 sur moins 6, ça fait aussi moins 1,5. Donc, lorsque x est égal à moins 9, j'obtiens bien que le membre de gauche de l'équation est égal au membre de droite. C'est-à-dire que moins 9 est bien solution. Donc, une fois qu'on a trouvé notre solution par le calcul, on sait qu'elle va être solution. Il faut juste vérifier qu'elle est bien comprise dans le domaine de définition. Parce qu'il peut y avoir certains cas où la solution qu'on trouve est en dehors, est une valeur interdite, est en dehors du domaine de définition. Sous-titrage ST' 501